Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition au Mali, l'ancien ministre du président déchu Ibrahim Moubaka Keïta, Mahamadou Kamara a été inculpé pour favoritisme et faux en écriture. Les partis d'opposition rejettent l'accord sur le génocide namibien. L'Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité dans ce massacre, a promis des réparations. Et puis le directeur de programme de l'OMS a estimé que le rythme de la vaccination en Afrique doit être multiplié par 7 afin d'atteindre l'objectif mondial de vaccination de 70% de la population de chaque pays. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Mali où Mahamadou Kamara, l'ancien ministre du président déchu Ibrahim Moubaka Keïta, poursuivi pour favoritisme entre autres, a été incarcéré. Son inculpation et son incarcération font suite à celle, fin août, de deux autres ministres. Poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l'achat d'un avion présidentiel et celle des contrats d'équipement militaire, Mahamadou Kamara a été inculpé. Son inculpation et son incarcération font suite à celle, fin août, de deux autres ministres. La Chambre d'instruction a donc suivi le réquisitoire du procureur général de la Cour suprême. L'ancien ministre du président déchu Ibrahim Moubaka Keïta est aujourd'hui inculpé, selon une source proche du dossier, pour favoritisme faux en écriture, usage de faux et complicité d'atteinte aux biens publics par usage de faux. Sur la même source, il y a des éléments nouveaux dans le dossier. Mahamadou Kamara était le directeur de cabinet d'Ibeka, avec rang de ministre, au moment de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats militaires suffaturés en 2014. Des dossiers à plus de 130 milliards de francs CFA et présentant, selon le vérificateur général, de graves manquements à leur taux d'ossier financière et comptable. L'UFMI, la Banque mondiale, avait déjà, à l'époque, dénoncé de graves irrégularités dans le processus d'acquisition de l'avion présidentiel, selon le vérificateur général. En 2020, Mahamadou Kamara avait déjà passé près de deux mois en prison avant l'annulation de la procédure le concernant par la cour d'appel de Bamako en avril 2020. En mars 2021, un arrêt de la Cour suprême avait validé cette décision qui ne concernait ni Soumeilou Boubé Maïga, ni Bouaré Fili Shissoko, les deux autres anciens ministres inculpés et incassérés, il y a un mois, dans le cadre de la même enquête. Ces dernières années, Mahamadou Kamara s'était retiré de la scène politique pour se consacrer à ses activités dans le secteur des médias. D'une écarcération à une autre, en République démocratique du Congo, le journaliste inculpé dans une enquête sur le meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 au Kazaï reste détenu à ce stade. Ce professionnel des médias sera de nouveau entendu ce vendredi. C'est l'information donnée par son avocat. Le parquet militaire cherche à savoir d'où ce journaliste Sosten Kandibi tenait ses informations sur cette affaire et comment s'était-il procuré une vidéo de l'exécution des experts. Correspondant de l'AFP et du média congolais en ligne, Actualité Sidi, dans le Kazaï, Sosten Kandibi a été arrêté à son hôtel de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi. Dans un premier temps, il a été interrogé à l'auditorat militaire en tant que témoin, puis mercredi en tant qu'inculpé. Selon l'avocat qui l'assiste depuis mercredi, les chefs de poursuite mentionnés sur le mandat d'amener des livrets à son encontre sont notamment associations de malfaiteurs, terrorisme et insurrection. Mais rien n'est décidé de façon formelle. Au fur et à mesure que l'instruction évolue, il peut y avoir des éléments nouveaux qui vont amener à requalifier les faits, voire à les disqualifier, a-t-il précisé. L'audition du journaliste a été suspendue et devrait reprendre ce vendredi. Les experts des Nations Unies, la suédoise Zahida Catalan et l'américain Michael Sharp avaient été tués le 12 mars 2017. Selon la version officielle des autorités de l'époque, ils ont été exécutés par des miliciens de la secte Camuna Nsapo, alors en guerre contre l'armée régulière. Les partis d'opposition rejettent l'accord sur le génocide namibien. L'Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité dans ce massacre, a promis des réparations. Mais les victimes et les opposants veulent que les compensations soient versées par le biais d'une série de projets et d'initiatives de développement au lieu d'une restitution qui se concentre directement sur les descendants des communautés touchées. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant le Parlement namibien ou devait être débattu l'accord signé avec l'Allemagne. Des centaines de namibiens ont manifesté devant le Parlement mardi qui devrait débattre de l'accord signé avec l'Allemagne après sa reconnaissance d'un génocide dans le pays au début du XXe siècle. Quelques 400 personnes, principalement des militants d'opposition, s'étaient rassemblées à Windhoek pour dénoncer l'accord passé entre le gouvernement et l'ancienne puissance coloniale. En mai, Berlin avait admis avoir pépétré un génocide contre les Herero et les Nama et promis de payer à la Namibie plus d'un milliard d'euros un premier pas vers la réconciliation jugée toutefois insuffisante par des militants de la cause des deux ethnies. Dites non aux faux accords sur le génocide, le sang de nos ancêtres n'a pas été versé en vain ou encore une réparation adéquate maintenant, pouvait-on lire sur certaines des pancates brandies mardi par les manifestants. A l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense a qualifié l'accord de réussite dans une centaine de mesures car il signifie que l'Allemagne a accepté la responsabilité du génocide. Cet accord est le résultat de plus de cinq ans de négociations avec Berlin qui a colonisé ce territoire de 1884 à 1915. Pendant ce temps, des rebelles tigrées ont abattu des civils et bombardés des villages début septembre dans la région éthiopienne de l'Amara, voisine du Tigré. Un conflit dévastateur a en effet débuté il y a plus de dix mois. Le gouvernement régional Amara a qualifié de massacre ces violences qui se sont déroulées dans et autour de la ville de Kobo au nord. Le groupe rebelle du Front de Libération du Peuple du Tigré TPLF a toujours nié ciblé des civils durant les combats face aux forces pro-gouvernementales qui se sont propagées ces derniers mois au Tigré aux régions voisines de l'Amara et de l'Affar. Les moyens de communication étant coupés, il est difficile de vérifier de manière indépendante les témoignages recueillis par l'AFP auprès de civils ayant fui dans des camps de déplacés à Dessy, ville située à 150 kilomètres au sud de Kobo. Selon ses habitants, les violences ont commencé le 9 septembre dans le village de Guédémeyou, à 7 kilomètres au sud du Kobo, après que des combattants du TPLF ont commencé à fouiller les maisons à la recherche d'armes. Les habitants les ont alors chassés. Les combattants s'en sont pris aux civils durant leur retraite vers le nord, puis sont revenus le lendemain et ont mené de nouvelles attaques. Ils ont massacré des agriculteurs et des travailleurs saisonniers venus des hauts plateaux voisins a raconté à un habitant de Kobo. Un autre homme a déclaré être retourné, constater les dégâts dans le village de Zobel et avoir vu des cadavres et des bâtiments détruits. Le porte-parole du gouvernement de la Mara a indiqué lundi sur Twitter avoir été informé que plusieurs centaines de civils à Mara ont été massacrés par les terroristes du TPLF dans cette zone. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, organisme indépendant, mais rattachée au gouvernement, a, elle, déclarait avoir reçu des récits inquiétants d'exactions présumées du TPLF à Kobo, notamment des bombardements de zones civiles, des fouilles de maisons suivies de meurtres, des pillages, des destructions d'infrastructures civiles. Une note de santé dans cette édition, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le rythme de vaccination des vaccins Covid-19 en Afrique doit être multiplié par plus de 7 pour atteindre environ 150 millions par mois en moyenne. Cela va permettre, selon le directeur de programme de l'OMS, d'atteindre l'objectif mondial de vaccination de 110% de la population de chaque pays. On le suit. À l'heure actuelle, une personne sur trois dans le monde est entièrement vaccinée contre le Covid-19, mais en Afrique, ce chiffre tombe à une personne sur 25. Les livraisons de COVAX se poursuivent dans les pays africains. Avec 4 millions de doses acheminées la semaine dernière, ces livraisons sont très appréciées, mais il est inquiétant de constater que seul un tiers des doses promises pour la fin de l'année 2021 a été reçues. Le rythme de la vaccination en Afrique doit être multiplié par plus de 7 pour atteindre environ 150 millions de doses par mois en moyenne, afin d'atteindre l'objectif mondial de vacciner 70% de la population de chaque pays. Les actions sont bien plus éloquents que les mots. Des mécanismes de coordination mondiales sont nécessaires pour réunir les pays producteurs de vaccins, les fabriquants, les organisations internationales et les autres parties prenantes, afin de promouvoir la transparence sur les calendriers de livraison des vaccins et le partage d'autres informations essentielles. Et puis la crise déclenchée par l'arrivée massive d'Haïtiens aux Etats-Unis prend l'allure d'une bombe à retardement que le président mexicain a appelée ce mercredi à désamorcer. Andrés Manuel López Obrador demande de passer de la rhétorique à l'action. Des dizaines de milliers de migrants, pour la plupart des Haïtiens, s'entassent depuis plusieurs semaines dans les villes mexicaines, à la frontière sud avec le Guatemala et au nord, à la frontière du Texas. Fuyant la pauvreté et le chaos, ils cherchent refuge aux Etats-Unis, pour nombre d'entre eux, après avoir traversé une douzaine de pays, comme le Panama et la Colombie, où quelques 19 000 migrants, en majorité haïtiens, sont bloqués à la frontière. À s'éparler, il faut agir à marteler López Obrador pendant sa conférence de presse matinale quotidienne. Les Etats-Unis se sont engagés à investir 4 milliards, 2 milliards pour l'Amérique centrale et 2 milliards pour le Mexique. Rien n'est arrivé, rien a ajouté le président mexicain de gauche. Il a proposé à maintes reprises de s'attaquer aux racines du phénomène avec des investissements sociaux. Sa proposition concernait initialement le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Mais l'arrivée des Haïtiens a encore compliqué la situation. López Obrador a nuancé son propos en indiquant qu'il constatait une atmosphère favorable à la Maison-Blanche, le président Joe Biden étant impliqué dans une volonté de règlement du problème. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada